Bonjour à toutes et à tous nous retrouvons une nouvelle fois à distance au regard de cette crise sanitaire et nous souhaitions vous présenter des voeux de bonne année 2022 pour ma part des voeux faits de santé de satisfaction de réussite et de sérénité au regard justement de cette période délicate que nous vivions bonjour à vous toutes bonjour à vous tous bonne année à vous toutes et à vous tous que cette année 2022 vous permette de réaliser l'ensemble de vos projets avec la meilleure santé possible et puis que cette année 2022 nous permettre de laisser Covid de côté Les réussites de la MSA et du groupe MSA en 2021 ont été nombreuses j'en citerai quelques-unes la première c'est cette gestion de la crise sanitaire ô combien attendue par les pouvoirs publics et attendue par nos assurés nous avons été au rendez-vous justement de l'ensemble des missions de la MSA sur le champ des prestations et de l'accompagnement des entreprises nous avons été au rendez-vous de l'état par notre implication dans la crise sanitaire elle-même et notamment sur la politique de vaccination par la mobilisation de nos équipes à la fois dans les centres de vaccination mais aussi l'implication de la MSA à travers la mise en place de cellules de contact tracing et d'actions d'aller vers nous avons été aussi au rendez-vous de nos de l'emploi qui était un enjeu fort en 2021 emploi saisonnier emploi de l'aide à domicile pour le groupe MSA et l'implication des collaborateurs a permis de développer des concepts extrêmement importants comme la promotion de l'emploi à travers interface R pour exemple nous avons été donc aussi en réussite par rapport à nos engagements liés à la coge coge qui était en cours de négociation mais je dois je dois vous témoigner que la caisse centrale une appréciation extrêmement positive de la MSA par rapport à ses réussites et à son application dans le réseau MSA donc bravo à tous Alors du côté des élus pour ce qui est des réussites durant 2021 j'aurais tendance à dire que grâce à l'action de l'ensemble des délégués sur nos territoires avec la participation de nos animatrices de territoires nous sommes parvenus à maintenir ce dialogue nécessaire et indispensable pour justement faire valoir ce que sont les actions de la mutualité sociale agricole non seulement nous avons continué dans les actions mais nous avons aussi su garder ces partenariats indispensables qui nous ont permis justement de nouer des relations avec l'ensemble des partenaires qu'ils soient collectivités qu'ils soient institutions et je pense que c'était une action à ne pas négliger ou c'était une action indispensable pour permettre à la mutualité sociale agricole et aussi au groupe MSA par l'offre de services de pouvoir décliner l'ensemble de ces opérations Les enjeux 2022 sont en nombre pour la MSA et le groupe MSA le premier d'entre eux est peut-être lié justement à une fonction initiale c'est de servir nous assurer et de c'est d'être dans des relations partenariales au profit de nos populations et donc le premier enjeu reste la relation de service relation de service combien au combien fondamental qui doit être adapté au contexte nouveau de services multiples et je dois dire que la promotion des services en ligne nous paraît un axe important pour cette année 2022 l'organisation de la plateforme téléphonique sur une relation revisitée avec une adaptation de l'organisation avec la prise de téléphone mais aussi la réponse aux mails de plus en plus nombreux nous assurés est importante le deuxième enjeu pour moi est la question de l'emploi l'emploi au sein du groupe MSA tant pour pour le recrutement le renouvellement de nos salariés même dans un contexte difficile comme celui de la coge mais aussi la promotion de l'emploi pour développer les structures de l'offre de services qui je le rappelle où je l'indique sont en développement sur tous tous leurs champs et c'est une satisfaction que nous souhaitons poursuivre pour 2022 le troisième enjeu c'est aussi adapter l'organisation d'entreprise au nouveau mode de travail je pense au télétravail télétravail contraint en cette période mais télétravail qui sera mis en oeuvre dans le cadre d'un accord que nous sommes en négociation pour la vie mutualiste les enjeux 2022 c'est de continuer de mobiliser l'ensemble de nos délégués sur les dix territoires de Charente grâce aux animatrices de territoire nous avons su le faire en 2021 et je pense que 2022 doit être l'occasion de continuer de renforcer ses actions sur l'ensemble de ces territoires je pense que 2022 doit nous permettre également de mettre en place des actions aussi bien sur la santé sécurité au travail que sur la prévention santé que sur le plan d'action sanitaire et sociale que l'on a validé lors du dernier conseil d'administration ces trois actions nous permettront justement de maintenir justement ce qu'est un régime de protection sociale avec une application forte des élus les projets pour le groupe msa des charentes sont nombreux j'en citerai trois le premier c'est la question de l'entraide l'entraide est un état d'esprit et qu'il nous faut développer au sein de l'entreprise au regard justement du contexte plus contraint que nous avons l'entraide s'inscrit dans le fonctionnement d'un service l'entraide s'établit entre services et on peut s'établir et on le voit à travers les mutualisations de proximité au sein de l'institution l'entraide s'appuiera sur un gros de travail qui nous fera des propositions vous fera des propositions pour justement concrétiser cette valeur entraide le deuxième projet est le pilotage de l'entreprise puisqu'il nous faut être efficient plus efficient ce pilotage doit être partagé par l'ensemble des composants de l'entreprise et des propositions seront faites dans les prochaines semaines par un groupe pilotage qui oeuvre justement sur cette réflexion et vous fera partager cette réflexion le troisième projet important et vous découvrez peut-être cette vidéo à travers office 365 et sharepoint c'est justement le développement de l'ensemble des outils de office du pack office 365 qui aujourd'hui prennent une place de plus en plus importante et nous facilitent le travail au quotidien donc bienvenue sur chaque point que vous découvrirez dans les quelques heures qui viennent pour 2022 du côté des élus nous avons le devoir de mettre en place les cellules mal-être qui ont été souhaitées par l'administration française que nous avons déjà travaillé au sein de notre MSA des Charentes et qui va être l'occasion de mettre autour de la table l'ensemble des institutions l'administration et les élus MSA pour justement faire valoir ce que sont ces situations que l'on a du mal à discerner dans nos territoires mais où nous avons l'obligation d'être à leur côté pour les accompagner face à des situations délicates. Alors le deuxième projet 2022 c'est l'action grandir en milieu rural qui est la suite des contrats enfance jeunesse qui étaient déclinés sur un certain de nos territoires charentais que nous avons décliné en collaboration avec la caisse d'allocations familiales que nous avons décliné avec certaines collectivités de communes et que nous avons justement intensifié durant 2022 et après parce que l'action grandir en milieu rural c'est pour plusieurs années que nous installons sur nos territoires ruraux pour amener justement ce plus à l'ensemble des jeunes de 0 à 25 ans plus particulièrement qui nous permettront justement d'asseoir la mutualité sociale agricole sur l'ensemble de ces territoires. Un autre projet c'est l'offre de services du groupe MSA. Cette offre de services déclinée aussi bien auprès des particuliers que des professionnels doit permettre à l'ensemble des élus d'intensifier leur présence sur les territoires et de donner un sens supplémentaire à l'action du groupe MSA. Une nouvelle fois je vous souhaite une très belle année 2022 à tout bientôt en présentiel je l'espère. En conclusion j'ai envie de vous dire tout simplement que cette année 2022 doit être riche doit être enrichissante et doit nous permettre de continuer de donner une image forte de la mutualité sociale agricole. d'avoir regardé cette vidéo ! d'avoir regardé cette vidéo ! www.fazit.fr